Voici la nouvelle arme imparable du gouvernement chinois. TikTok et son milliard d'utilisateurs à travers le monde. Selon la Maison-Blanche et la Commission européenne, le Parti communiste chinois utilise l'application pour espionner, infiltrer et manipuler les communautés occidentales. Alors doit-on vraiment se méfier de TikTok ? Et à quelle fin nos données peuvent-elles être utilisées ? En Chine, comme chez nous, les entreprises privées existent. Elles sont indépendantes de l'État, en tout cas tant qu'elles ne lui sont pas utiles. Selon la loi de sécurité chinoise, toutes les entreprises et tout individu chinois doit, si le gouvernement demande, livrer les informations. Les données personnelles d'un citoyen chinois ou celles d'une entreprise peuvent donc finir entre les mains de l'État. Ce qui n'est pas si facilement le cas chez nous. Maintenant que l'on sait ça, revenons-en à TikTok. TikTok, c'est une success story vertigineuse. Celle de 7 hommes, Zhang Yiming, le fondateur de ByteDance, la maison mère de TikTok. Lancé en 2016, le réseau social compte aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs. Et c'est l'application la plus téléchargée en 2022. Et comme beaucoup d'autres réseaux sociaux, TikTok collecte énormément de données de ses utilisateurs. Les contacts, les photos, les vidéos, l'historique de paiement, entre autres. Toutes ces données permettent d'avoir des informations très précises sur ses utilisateurs. Les Facebook ou encore Instagram, c'est la même chose. A la différence que TikTok est une entreprise chinoise. Et comme on en parlait un peu avant, ça, ça change tout. Franchement, est-ce qu'il peut refuser de livrer les données de ses utilisateurs au gouvernement ou pas ? Il n'a jamais répondu à cette question. Parce que la réponse ne peut qu'être que si le gouvernement demande, il ne peut pas refuser. L'obligation de coopérer avec le parti communiste chinois, c'est sans doute ce qui a poussé Zhang Yiming à se retirer de sa fonction de PDG de ByteDance en mai 2021. Même si la transmission des données de TikTok au gouvernement chinois n'a jamais été établie, leur utilisation à des fins d'espionnage ne fait plus aucun doute. En décembre 2022, TikTok reconnaît avoir espionné et fouillé dans les données de deux journalistes américains pour démasquer un employé à l'origine d'une fuite d'informations sensibles. Cette affaire inquiète jusqu'à la Maison-Blanche et ravive les peurs d'ingérence du parti communiste chinois. Alors pour éviter toute forme d'espionnage, les institutions fédérales américaines interdisent à leurs employés d'utiliser l'application. Les agences fédérales canadiennes et la Commission européenne font pareil. Ces interdictions ciblées, c'est une manière de protéger nos institutions, mais pas nous les citoyens. Et accéder à nos données, ça peut aussi être très utile pour le gouvernement chinois. Ce qui est craint, c'est surtout de la manipulation d'opinion. Pour vous permettre petit à petit, en sachant ce que vous aimez, à orienter votre opinion pour vous faire penser à certaines choses et vous faire aimer certaines choses. Le gouvernement chinois pourrait donc manipuler les opinions publiques occidentales en mettant la main sur TikTok. En plus, la désinformation y est déjà bien présente. On estime que 20% des vidéos d'actualité sont fausses ou trompeuses sur TikTok. Tout ça rappelle un scandale dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'affaire Cambridge Analytica. À partir de 2014, cette société d'analyse de données siphonne les informations de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Pour ensuite les influencer au moment d'élections politiques importantes. Comme celle de Donald Trump ou encore celle du Brexit. Ce genre de scandale pourrait se transformer en un espionnage et une manipulation institutionnalisées avec TikTok et le parti communiste chinois. D'autant plus dans un contexte où les relations sont toujours plus tendues entre la Chine d'un côté et l'Occident de l'autre. Alors devons-nous désinstaller TikTok ? L'interdiction ciblée d'utiliser l'application au sein de certains lieux de pouvoir sonne comme un avertissement. Nos données collectées grâce à ce réseau social super populaire peuvent se retrouver entre les mains du pouvoir chinois. Et il est difficile de savoir précisément quel usage il pourrait en faire. Pas de doute en attendant sur l'arme puissante dont dispose le parti communiste, qui l'a pris soin de développer ces dernières années. La stratégie du gouvernement chinois c'est toujours qu'on laisse développer une entreprise chinoise ou interdit l'entrée de ses concurrents étrangers. Et une fois quand ces entreprises ont grossi, ont pris des poids, et à ce moment-là c'est le gouvernement qui viendrait, qui ne va pas récolter fruits d'une sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada